Les réformes sexistes, grèves féministes ! A Toulouse, les manifestants ont donné une nouvelle fois de la voix contre la réforme des retraites. Ils se sont réunis ce matin dans le quartier Saint-Cyprien. Pour cette restauratrice, tout le monde est concerné. Moi je suis pour la taxation des super profits. Je suis chef d'entreprise et je considère que tout le monde doit faire un effort pour que le collectif l'emporte et pas chacun pour soi. Donc ça va à l'inverse de tout ce qui est fait depuis, même avant de toute façon Emmanuel Macron. Mais je pense qu'on peut allier le fait d'entreprendre et le fait d'avoir une vision d'ensemble. Le cortège a pris la direction des allées Jean Jaurès pour atteindre la médiathèque en début d'après-midi pour un parcours de 3 km. Selon la préfecture, plus de 30 000 personnes ont défilé dans les rues de la Ville Rose. Plusieurs syndicats étaient présents. Parmi eux, la CGT, Force Ouvrière, la CFDT et même des syndicats étudiants. Des jeunes qui eux aussi se sentent concernés par cette réforme. Globalement, c'est qu'ils veulent nous faire travailler plus et cotiser plus mais pour avoir les mêmes retraites et pour au final juste travailler plus sachant qu'il y a plein d'ouvriers qui meurent plus jeunes à cause de leur travail difficile. Et du coup, c'est injuste tout simplement. Pour le moment, les syndicats n'ont pas appelé à reconduire le mouvement mais les manifestants restent bien déterminés à stopper la réforme des retraites.